Je salue l'ensemble des leaders de partis, des leaders de coalition, je salue l'ensemble des responsables, des militants, des amis, des sympathisants, des personnalités indépendantes, les jeunes et les femmes, toujours debout pour les combats utiles et nécessaires pour notre pays et pour notre région en particulier. Je vous salue chère population de Zéguéchor. Je me réjouis de cette mobilisation exceptionnelle et je vous en remercie très chaleureusement. Je n'oublie pas non plus les communicateurs traditionnels sans qui les pèses et gestes des hommes que nous sommes tomberés dans l'oubli. Je ne vous oublie pas et vous remercie du fond du cœur. Sœurs et frères de Zéguéchor, aujourd'hui nous voici donc réunis dans la cohésion et l'enthousiasme au siège de la coalition Beno Bokuyakar pour rendre un vibrant hommage, un vibrant hommage au président de la République, le président de notre coalition, son excellence, le président Macky Sall à travers cette journée dénommée Sergal Macky Sall. Avec cette nomination, le président confirme tout simplement l'intérêt manifeste qu'il a pour les filles et les fils de cette région. Le président a nommé des ministres dans toute la région de la terre, des présidents de conseils d'administration, des directeurs généraux, des directeurs nationaux et d'autres postes tout aussi importants les uns que les autres. Je ne peux que témoigner de ma gratitude, une gratitude sans fin à l'endroit de cet homme de conviction, de cet homme de principe, de cet homme de valeur, de cet homme d'engagement pour sa confiance renouvelée, plusieurs fois renouvelée même à ma modeste personne, à mon nom et d'abord conseiller spécial du président, et ensuite directeur général de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance et aujourd'hui ministre de l'économie solidaire et de la micro-finance, président Niongle Gerem Gerem Gouamou-Apou. Au-delà de cette marque de confiance à la loi des filles et des fils de la région, nous avons un président qui a mis la Casamance au cœur de ses priorités, au cœur du PSE pour un développement inclusif, participatif, solidaire et durable qui intègre et valorise toutes les localités du Sénégal. Rendre un nommage chaleureux, appuyé à celui qui a décidé le 28 juin 2012, lors du Conseil des ministres délocalisés à Genshore, de faire de la Casamance le pôle expérimental de la territorialisation des politiques publiques. Cela s'est traduit par une promesse tenue d'une volonté et d'une ambition matérialisées dans les faits et qui s'articule autour du concept du programme RRDD, à savoir la réconciliation, la reconstruction, le développement durable pour la Casamance, pour un Sénégal émergent. La vision du président de la République qui est l'émergence à moyen terme dans un processus inclusif et durable. Cette conception de l'inclusion sociale s'est matérialisée en casement par la mise en œuvre de projets, programmes et mesures dans des secteurs essentiels pour le développement économique et essentiel de la région, aussi bien dans le domaine de l'agriculture, du transport, du tourisme, de l'électrification, de l'éducation. Nous avons l'agriculture, le PPDC, l'EDAC, les programmes, le programme national d'autosuffisance en rue. Dans le domaine des infrastructures, le pont sur le fleuve Gambine, qui est une forte demande sociale pour la population du sud du Sénégal, en particulier, et dans sa phase de réalisation. Nous avons la proclamation de la Casamance, zone touristique spéciale d'intérêt national, l'exonération de toute charge fiscale et sociale pour les 10 ans à venir, pour tout opérateur touristique qui s'installe en Casamance. Nous avons l'électricité, l'éducation, le plus moindre au mobile et bientôt le pont Émile Bayan, dont le financement est déjà bouclé. Ce sera un pont deux fois deux voies. Le Sénégal émergent passera par une Casamance pacifiée, une Casamance de paix, une Casamance unie pour mettre le Sénégal sur les rails, sur les rampes de l'émergent. Et ce, grâce à la vision de son Excellence, le président Matissal, que nous devons soutenir de toutes nos forces. Très chère population de la Casamance, de Zéguenchor à Biyona, en passant par Koussoui, sans oublier Sejou, Bunkilin, Goudom, Kolda, Bélingara, Medina Yoropula, merci. Merci et merci mille fois. Les objectifs visés par ces programmes en cours, ainsi que les résultats atteints, renseignent sur le niveau de prise en compte de la dimension féminine dans la lettre de politique sectorielle. Je reste persuadée qu'aujourd'hui, tel que l'a demandé le président de la République, c'est une priorité parmi les priorités de prendre en compte la jante féminine. Nous allons beaucoup travailler avec les femmes et les jeunes. Travailler non pas pour faire du saupoudrage, non, mais pour aller vers un entrepreneuriat réel, réel et faire de ce secteur un court-toyeur d'emploi. Nous allons travailler à conformer les demandeurs d'emploi en créateurs d'emploi, et ce grâce à la vision du président de la République, Matissane. Telle est aujourd'hui la politique de l'État. Et nous sommes à un changement de paradigme qu'il a instauré à travers le PSO. Et j'ai toujours œuvré dans ce sens, car ayant octroyé à plusieurs dizaines de millions de GIE, ou plutôt, pour avoir octroyé à plusieurs dizaines, plusieurs centaines de GIE, des dizaines de millions sur fonds propres à travers le réseau Kousek. Notre objectif majeur, c'est de travailler à obtenir des résultats satisfaisants afin que les populations sénégalaises puissent renouveler leur confiance au chef de l'État. Mon accompagnement et ma collaboration avec les femmes et les jeunes n'est pas événementiel, mais plutôt permanent. Comme le voudrait le président de la République d'ailleurs, et pour le conforter dans son choix, je vais faire des jeunes et des femmes de la Casamance la première réserve électorale du Sénégal pour le président de la République, Matissane. Quel est mon engagement ? Et Inchallah, en 2019, il se l'a réélu dès le premier coup. Chère population, je me sens honorée et privilégiée de siéger au Conseil des ministres parmi tant de millions de Sénégalais. Par ce geste, le président de la République, Matissane, a rendu un vibrant hommage aux femmes sénégalaises en particulier et aux femmes casamancènes. Cela est une demande sociale. Mes collègues l'ont évoqué tantôt. C'est un sentiment de fierté, mais aussi un sacerdoce. Je mesure l'ampleur de la tâche, car les attentes sont nombreuses, les attentes sont pressantes, les attentes sont urgentes. Les missions sont d'abord nationales. Mais en tant que native de la région, en tant que native de la région, je ne peux pas ne pas prendre en compte les exigences régionales et les exigences locales. Mes parents de Faola diront volontiers que le Sénégal sera un pays de la région. les casamac, les casamac, les casamac, les casamac, les casamac, les casamac, les casamac. Le développement, c'est d'abord à la base. Développons nos terroirs. Que chacun fasse pareil, chez lui, chez soi, se faisant. tous ces développements réunis feront que le Sénégal sera un pays développé. Chère soeur de la Casamance, je suis heureuse et satisfaite de cette mobilisation exceptionnelle. Je vous l'avais dit tantôt, cela démontre votre engagement résolu à accompagner le président Macky Sall et de faire de la Casamance une réserve électorale sécurisée pour 2019. Tout au long de vos discours, j'ai entendu vos remerciements, vos félicitations, vos encouragements et les voeux à l'endroit du président Macky Sall. Je vous promets qu'ils seront transmis. Chers camarades, le choix du siège de la coalition Beno Borki-Yaka pour accueillir ce grand événement et très symbolique. Je réaffirme une fois de plus mon ancrage dans le Beno Borki-Yaka qui est un cadre politique inédit que le Sénégal n'a jamais connu depuis les indépendances 2012, 2014, 2016, 2017 et pourquoi pas 2019 dans le cadre de Beno Borki-Yaka pour remporter au-lamin le challenge qui nous attend. Merci à tous, merci à Beno. Je ne pourrais terminer mes propos sans lancer un appel, un appel à l'enloi de tous les responsables de Beno Borki-Yaka ici à Ziegenchor. Un appel de tous les leaders, de tous les responsables, un appel à la société civile, un appel à mes camarades de parti, présents et absents à la fois ou absents et présents à la fois parce que tous ceux qui sont empêchés sont représentés ici. J'ai leur soutien moral, j'ai leur caution morale, j'ai leur accompagnement, j'ai leur soutien sans faille parce que nous avons un seul dénominateur commun, la Casamance. nous avons un seul dénominateur commun, le Sénégal, nous avons un seul dénominateur commun, son Excellence le Président de la République Makisal. Mention spéciale à tout Beno Borki-Yaka. Ce qui est important n'est nullement ma modeste personne, absolument pas. Ce qui est important aujourd'hui c'est le développement de notre terroir, le développement du Sénégal et je vous y invite tous, je vous y engage tous. Alors, chers amis, chers camarades, donnons-nous la main, travaillons ensemble, consolons la dynamique de paix pour le développement de notre chère Casamance. Je vous remercie de votre très aimable attention. Je vous remercie de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada